de vous avoir parmi nous. Il est temps pour la période des questions. Donc, le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, ma question s'adresse à la Première ministre. Le scandale de milliards de dollars des libéraux, selon la vérificatrice générale, la série, le déficit de la série serait de 1,3 milliard de dollars à cause de leur tour de passe-passe. La VG ne peut pas terminer son enquête. Le ministre de l'Énergie affirme qu'ils ont été responsables et francs, mais la vérificatrice générale dit qu'ils ne nous ont pas donné des renseignements et ne signeraient pas les formulaires confirmants qu'ils nous ont donné tous les renseignements. La VG a demandé, lorsqu'il était question des détails, pourquoi ne pouvez-vous pas signer les documents qui nous donnent tous les renseignements? Monsieur le Président, ce n'est pas étonnant que la population de l'Ontario ne fasse pas confiance à ce gouvernement. Est-ce qu'il y a des renseignements que la Première ministre ne veut pas nous donner? Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président, encore une fois. Je suis heureux de vous parler du travail formidable qui est effectué à la CRE et en ce qui a trait à sa question, la CRE a assuré à mon ministère qu'ils ont fait tous les efforts pour être tout à fait responsables et directs envers la demande d'information de la vérificatrice générale. Ils ont créé de l'espace pour le personnel à l'administration centrale de la CRE pour prolonger la durée du personnel sur l'endroit de deux semaines à sept semaines. Et pendant cette période, ils ont répondu à plus de 200 demandes d'information. Ils ont accommodé chaque demande de réunion. Il y a eu 40 réunions entre la société indépendante et la vérificatrice générale. Ils ont demandé de rencontrer le comité de vérification et le conseil d'administration et ils vont continuer à faire ce travail. Question complémentaire. À la première ministre, malgré ce que dit le ministre de l'Énergie, l'obstruction de la société indépendante va trop loin, y compris avoir des réunions secrètes. Ils ont eu une réunion du conseil d'administration pour approuver leur déclaration, mais ils ne l'ont pas dit à la vérificatrice générale. Alors, la vérificatrice générale a dit qu'elle voulait participer au conseil d'administration. Le ministre de l'Énergie dit que ces inquiétudes ne sont rien de nouveau. Mais puisqu'on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement pour signaler ces chiffres, la vérificatrice générale a dit qu'elle menacerait de faire une opinion indésirable. Est-ce que ce gouvernement va être franc sur ce scandale de milliards de dollars? Merci beaucoup, M. le Président. Encore une fois, lorsqu'il est question des réunions du conseil d'administration et du comité de vérification, la CRE a accommodé chaque demande de la vérificatrice générale à ce sujet. La société s'est assurée que le personnel ait accès directement au personnel de la CRE pour poser des questions. Et comme je l'ai déjà dit, ils ont fait en sorte d'avoir des espaces pour le personnel de la vérificatrice générale. Ils ont accommodé la prolongation de deux à sept semaines. Et pour ce qui est des 200... Ils ont répondu aux 200 demandes d'informations. Il y a eu 40 réunions entre la CRE et le personnel de la vérificatrice générale. La CRE va continuer à travailler avec la vérificatrice générale comme par le passé. Lorsqu'il est question d'apporter un allègement aux familles, c'est ce qu'a fait notre plan d'équité en électricité. Et comme d'habitude, les partis d'en face ont voté contre. Pour retourner à la Première ministre, la vérificatrice dit que c'est à cause de la fausse comptabilité sur l'électricité. On dit que cette comptabilité se fait dans d'autres compétences. Mais la vérificatrice dit que les autres exemples se font aux États-Unis et aucun ne se sert de normes canadiennes. Donc, on a payé 600 000 $ à un vérificateur à l'extérieur, presque sept fois le montant pour défendre cette position. Selon la VG, on dit que c'est ridicule. Ils ont payé 230 000 $ pour répondre à la question de la vérificatrice générale. Non seulement c'est ridicule, ce n'est pas juste. Comment est-ce que les familles peuvent faire confiance en ce que dit ce gouvernement? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Au ministre, merci, M. le Président. Les compétences dans toute l'Amérique du Nord se servent de ce genre de comptabilité. l'Alberta, le Michigan, le Texas et d'autres entités au Canada, y compris l'Ontario, l'Hydro Ontario, Hydro One, toutes ces entités se servent de ce genre de comptabilité. Lorsqu'il est question de confiance, ils semblent faire confiance en nos chiffres car ils l'ont ajouté dans la garantie au peuple. Ils ont fait en sorte que dans la garantie au peuple, les conservateurs ont ajouté le plan d'équité en matière d'électricité dans leur plateforme et maintenant, ils critiquent notre plateforme. Ce qui est pire, lorsqu'il est arrivé le moment d'apporter de l'allègement pour 500 000 petites entreprises, ils ont voté contre. Chaque fois, les partis d'en face nous montrent qu'ils n'ont aucun intérêt à aider la population de l'Ontario. Comme je l'ai fait depuis les dernières semaines, nous sommes à la période d'avertissement. Nouvelle question. Députée de Prince Edward Hastings, ma question s'adresse à la Première ministre. La vérificatrice générale a constaté quelque chose de douteux. Elle a dit qu'il y a eu des documents dans une boîte de papier après avoir terminé la vérification. Dans cette boîte, il y avait des documents sur les avoirs de la CRE qui étaient des documents collatéraux. Et une garantie, selon la vérificatrice générale, cela signifie que derrière ce plan, le gouvernement joue à des jeux financiers avec des avoirs avec lesquels il ne devrait pas jouer. Est-ce que le gouvernement essaie de jouer ce tour de passe-passe sur les génératrices, tout comme avec le bureau de la vérificatrice générale à la Première ministre, au ministre de l'Énergie? Merci, M. le Président. Encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, nous avons fait le choix. député de Niagara-West-Gland-Bork, un avertissement. Continuez. Merci, M. le Président. Nous avons fait un choix en matière de politique pour s'assurer d'avoir un système abordable et propre, un système d'électricité pour les contribuables d'aujourd'hui et ceux de l'avenir. Et ce plan garde ce taux à la base, car c'est la chose logique. Comme je l'ai dit, le financement de l'électricité doit se trouver dans le système de l'électricité des responsables de l'OPG de la CRE, des finances de l'Ontario, ainsi que des consultants de l'extérieur, dont Ersten Young, député de Renfrew-Nepissing-Pembroke, que vous êtes averti. Terminé. Merci. KPMG et Deloitte, par exemple, ont tous travaillé sur cette comptabilité, sur ce plan d'électricité équitable. Et ils ont tous profité de ce plan injuste. Ça, c'est le gouvernement. Écoutez, ce plan continue, ce tour de passe-passe. la vérificatrice générale, député de Etobico-Nord, un avertissement. Veuillez terminer. La vérificatrice générale a demandé de le divulguer dans leurs états financiers. Ça n'a pas été le cas. On a dit que Bruce Power serait préoccupé que la CRE promettrait de donner les revenus. Les créditeurs attendent leur argent à la banque. Alors, jusqu'à maintenant, nous savons que cela représente un ajustement de plus de 1 milliard de dollars des livres comptables. C'est tout un ajustement. Est-ce que le gouvernement a en secret hypothéqué 1 milliard de dollars pour financer ce tour de passe-passe? Au ministre, merci, M. le Président. Encore une fois, ce qu'on a fait, c'est d'avoir été ouvert et transparent dans tout le processus lorsqu'il est question du plan tarien pour des frais d'électricité équitables. Veuillez terminer. Merci, M. le Président. Alors, les familles de l'Ontario et les petites entreprises payent moins d'électricité en moyenne que n'importe quelle autre compétence. C'est grâce à ce plan ontarien pour des frais d'électricité équitables. Des villes telles que New York, Boston, San Francisco payent plus qu'en Ontario. M. le Président, lorsqu'il est question de la vérificatrice générale et le litige de comptabilité, comme je l'ai déjà dit auparavant, député de Simcoe, Gray, vous avez un avertissement. Merci, M. le Président. Le bureau du contrôleur provincial s'est assuré que cette stratégie était en conformité avec la comptabilité. L'OPG, la SIER, ainsi que d'autres consultants étaient d'accord avec ce plan. Dernière question complémentaire. M. le Président, ici, il y a des scandales qui s'élèvent à des milliards de dollars. Regardez les millions de dollars qui manquent dans le rapport de la vérificatrice générale sur le plan pour l'équité dans le milieu de l'électricité. Au cours de la comptabilité, un autre million manquant a été trouvé. Si vous n'avez pas besoin de l'argent, vous remboursez le dépôt de sécurité. et la vérificatrice a découvert un million de dollars à qui on ne savait pas que l'on ne savait pas que l'on devait. Un million de dollars, juste comme ça, boum. Personne ne sait où il s'est rendu, où il s'est trouvé. Personne ne sait qui a reçu ce million de dollars. Ce niveau de secret entourant des millions de dollars est incroyable, même pour ce gouvernement de Kathleen Wynne. Les gens veulent savoir combien de millions d'autres millions de dollars sont simplement manquant à l'appel ou se trouvent, sont simplement disparus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je rappellerai aux députés que l'on utilise les titres ou les circonscriptions à cette Chambre. Le ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, lorsque l'on parle de la comptabilité pour les tarifs, on parle du travail fait par la CIRI, tout ça s'est fait selon les normes du secteur public, les normes comptables du secteur public. Évidemment, c'est utilisé dans d'autres territoires de compétences, l'Alberta, New York, le Texas, et c'est ce qu'utilise Toronto Hydro, Hydro One. Ils utilisent ces normes comptables et, M. le Président, ce sont les pratiques communes dans le secteur de l'électricité parce que c'est là que l'on conserve la dette. Nous allons continuer à travailler pour nous assurer que l'électricité soit fiable dans cette province et le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité a justement fait ça. Chef du troisième parti, nouvelle question. M. le Président, à la première ministre, un tiers des travailleurs dans la province n'ont pas de plan de couverture dentaire. Pour les gens qui sont des travailleurs indépendants ou à contrat ou qui travaillent dans l'économie gigue, les chiffres sont encore pires. Le gouvernement aurait pu s'attaquer à ce problème depuis 15 ans. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? La première ministre, comme je l'ai dit ici plusieurs fois, nous sommes très heureux que les néo-démocrates enfin se lancent sur cette conversation parce que nous y travaillons, nous comprenons que les soins dentaires est un manque dans les soins de santé. Nous le comprenons. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons élargi le programme Beau Sourire. Il fournit des services dentaires de routine et d'urgence pour les enfants. Et c'est 450 000 enfants qui ont utilisé ce programme. On sait qu'il y a plus à faire. On le reconnaît, que ce soit pour pour le régime d'assurance maladie ou d'autres projets d'assurance médicaments, il faut agir encore plus. Complémentaire. Deux tiers des aînés n'ont pas de couverture dentaire. Les gens qui sont sur l'aide sociale n'ont pas de couverture minimale non plus. Pourquoi est-ce que les libéraux et le gouvernement et leur gouvernement ne se sont pas assurés au cours des 15 années au pouvoir de réglé ce problème? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une fois, pour souligner ce qui a été dit par la Première ministre, nous avons un nouveau programme et c'est important de reconnaître qu'il n'y a pas de limite à notre financement pour le programme Beau Sourire. Nous travaillons avec les dentistes afin de s'assurer que chaque enfant admissible ait les services admissibles. On a commencé avec les enfants et les jeunes. Il y a des preuves qui montrent que les programmes de santé orale sont importants tout particulièrement chez les familles à revenus faibles et les enfants vulnérables. Et donc, évidemment, par notre discours du trône, et je sais que notre budget est très anticipé pour demain, nous allons nous assurer que nous faisons les investissements nécessaires afin de nous assurer que plus de personnes qui n'ont pas de couverture de soins dentaires auront accès à ce genre de soins. Merci, M. le Président. Complémentaire final. M. le Président, à toutes les trois minutes, quelqu'un en Ontario va à l'urgence ou chez un médecin de famille afin d'obtenir des soins dentaires. Les parents doivent regarder leurs enfants grandir avec une douleur buccale. Je comprends ce que la ministre a dit la semaine dernière. Le haut fonctionnaire de la santé médicale, de la santé buccale plutôt, en Ontario, à Hamilton, a dit qu'il y avait un grand problème. Le réseau échoue auprès des enfants depuis des années. Personne dans cette province ne devrait se passer de soins dentaires, tout particulièrement pas les enfants. Pourquoi est-ce que la première ministre n'est pas d'accord? Merci, M. le Président. Je suis heureuse que le troisième parti enfin adopte la même ligne de pensée que nous en matière de soins de santé. Mon ministère fournit les unités de santé publique 200 cliniques dentaires afin d'assurer l'accès aux services. Cela inclut les services dans les unités de santé publiques, les casques, les cliniques portables, le mobile, par exemple, les autobus dentaires et les centres d'accès aux soins de santé autochtones. Mais il y a plus à faire. Nous le savons. Notre gouvernement fournit une couverture de soins dentaires pour ceux qui sont membres du POSPH et Ontario au travail lorsqu'il y a eu des soins nécessaires. Nous savons que ce sont des investissements essentiels et nous continuerons les faire, je reconnais que le chef en santé dentaire Hamilton a déposé un rapport et elle a aussi mis l'emphase sur le besoin que les gens comprennent les services qui sont offerts par la collectivité et auxquels la population a accès. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci. À la première ministre, 4,5 millions d'Ontariens n'ont pas accès aux soins dentaires dont ils ont besoin parce qu'ils ne peuvent se permettre de couvrir les frais. C'est inacceptable ici en Ontario, mais plutôt que de montrer aux Ontariens qu'elle a à cœur ces questions, la première ministre se concentre sur d'autres éléments, par exemple de vendre Hydro One après qu'elle ait dit qu'elle ne le ferait pas, prendre l'argent du réseau de santé pour mettre de l'argent dans les poches des investisseurs qui sont déjà riches. Pourquoi est-ce que la première ministre a décidé de vendre Hydro One plutôt que d'améliorer notre réseau de la santé? La première ministre, M. le Président, vous savez, j'apprécie que la chef du troisième parti souligne présentement la santé buccale. Ça fait quand même quelques temps que nous en parlons. Nous y travaillons avec la ministre de la Santé des Soins de longue durée comme elle l'a dit, pour élargir la portée des services. Mais nous savons que plus doit être fait. Nous savons aussi que d'autres investissements sont nécessaires dans cette province. Et l'un de ces investissements est l'investissement en infrastructures, que ce soit les routes, les ponts ou le transport en commun. Et ça, à l'échelle de la province, on parle d'hôpitaux, d'écoles, incluant dans la région d'Hamilton. Nous avons fait une annonce ce matin qui se retrouvera dans notre budget. C'est intéressant que nous n'avons pas vraiment parlé des services de garde de la part du troisième parti depuis quelque temps. Nous avons annoncé des services de garde pré-scolaires qui seront ouverts ce matin. Et je sais que les familles qui donnent par la cheffe du troisième parti seront très heureuses de cette annonce. M. le Président, 2,2 millions d'Ontariens ne peuvent se permettre les médicaments d'ordonnance prescrits par leur médecin. 2,2 millions d'Ontariens. Les gens coupent leur pilule en deux afin que la bouteille dure plus longtemps. Plusieurs de ces personnes ont plus de 24 ans. Pourquoi est-ce que la première ministre a décidé de financer des compressions, des crédits d'impôt aux grandes entreprises plutôt que d'avoir un régime d'assurance médicaments qui couvre toute la population ontarienne? La première ministre. Étant donné cette question, j'imagine que la cheffe du troisième parti est heureuse que nous élargissions le programme pour couvrir aussi les gens qui ont plus de 65 ans qui auront aussi une couverture d'assurance médicaments. Nous voulons un programme d'assurance médicaments pour toute la province, mais ce que nous avons déterminé comme étant nécessaire, c'est de s'assurer que la population qui a accès au régime d'assurance médicaments de leur naissance à l'âge de 24 ans, que ces 4 400 médicaments auxquels ils auront accès les aideront, et ce sera la même chose pour les aînés à partir de l'an prochain. Nous reconnaissons qu'il y a plus à faire, mais nous croyons que pour que la population ait accès à ces médicaments, ce serait une façon de mieux s'occuper de leur famille et d'eux-mêmes. Complémentaire final. Des décennies de compression par les conservateurs et les libéraux signifient qu'il y a un engorgement des hôpitaux et que certaines personnes tombent entre les lignes, tombent dans l'oubli. On peut mettre fin à la médecine du couloir, on peut s'assurer que toute personne puisse aller chez les dentistes, que chaque personne puisse se permettre de payer pour ses médicaments. La première ministre aime dire que nous connaissons tous une personne qui a besoin de plus de soins. Bien, elle a raison, parce que depuis 15 ans, ces libéraux, et ici qu'elles-mêmes, ont retiré les soins des familles, aux familles. Pourquoi est-ce qu'elle croit que les Ontariens et Ontariennes devraient croire les promesses désespérées qu'elle fait depuis les dernières semaines? La première ministre. Lorsque j'ai pris le pouvoir en tant que première ministre en 2013, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est de m'attaquer à la sécurité de retraite. Il n'y a pas d'aspect plus important pour un aîné que de savoir qu'il y aura de l'argent à chaque mois et qu'on puisse s'y fier. Ma raison pour faire de la politique, c'est d'écouter la population de la province, de faire progresser l'Ontario, intervention du président. La première ministre. Nous voulons faire progresser la province et avoir les ressources pour mettre en place l'aide pour les gens qui s'occupent d'eux-mêmes et de leur famille. Voilà ce que nous faisons et notre budget établira les prochaines étapes à cette fin. Députée de Nipi-Anne-Calte, nouvelle question. À la première ministre, il faut que la vie soit plus abordable pour les familles en Ontario. Sous ce gouvernement libéral, les tarifs ont augmenté et les familles n'ont pas vu d'augmentation réelle depuis une décennie. Les politiques trop rapides, trop tôt des libéraux, ont coûté l'emploi de plusieurs personnes et une diminution de salaire pour d'autres. Nous avons besoin d'un changement qui est abordable pour la province de l'Ontario, tout particulièrement pour les jeunes familles. Est-ce que la première ministre diminuera les impôts pour ces familles afin que leur vie soit plus abordable? La première ministre. Deux éléments à cette question qu'il faut comprendre. premièrement, la députée de l'autre côté ne croit pas que les gens qui travaillent 40 heures semaine à un salaire minimum doivent être en mesure de se nourrir et la députée croit que 15 $ l'heure est trop riche pour les personnes et qu'il faut retirer cet argent des poches de la population. Ce n'est pas une de nos croyances. La députée croit aussi qu'il est possible d'avoir moins d'argent à l'intervention du Président. Députée d'Haldeman-Norfolk, vous êtes avertie. Veuillez terminer. Elle croit que de faire des compressions, que de diminuer les impôts, ça permettra aux gens de s'occuper d'eux-mêmes. C'est l'opposé de ce que nous croyons. Nous croyons que plus de soins et que le gouvernement doit fournir les services nécessaires à la population. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. La première ministre fait une tournée de la province comme autre part. Elle donne de l'argent à tout le monde et elle amasse un déficit qui sera très difficile à diminuer parce que son gouvernement... Intervention du Président. Le ministre de l'Énergie est averti. Une autre personne était très prête de se faire avertir. Continuez. Ce style de gestion à la Oprah au gouvernement ne fonctionnera pas. Ce dont l'Ontario n'a pas besoin, c'est de plus de gaspillage, de scandale et de mauvaise gestion libérale. Plutôt dépenser plus pour les amis du parti, il faudrait se concentrer sur le fait qu'il faut s'assurer que la vie soit plus abordable pour la population. Pourquoi est-ce que la première ministre s'en fout? Pourquoi est-ce qu'elle est heureuse de coûter l'emploi à de certaines personnes dans cette province? Pourquoi est-ce qu'elle ne se bat pas pour les gens ordinaires? La première ministre. Vous savez, M. le Président, les enfants et leurs parents qui étaient ici ce matin alors que l'on parlait des services de garde pré-scolaire gratuits ne se voient pas comme étant des amis de quiconque. Ils se considèrent comme étant des gens comme la population parce qu'ils considèrent s'ils peuvent avoir un autre enfant parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent se permettre les services de garde. Et nous travaillons sur un plan depuis un an. Elle, la ministre responsable de la petite enfance et de la garde d'enfants, essaie d'élaborer un programme lorsqu'on écoute les questions de l'autre côté de la Chambre, à savoir pourquoi il n'y a pas plus d'appui pour la santé mentale, des questions sur la raison pourquoi il n'y a pas plus d'appui pour les hôpitaux, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'appui pour mon projet dans ma circonscription. On entend ces questions de l'autre côté de la Chambre. Et vous savez quoi? La population de tous les quatre coins de la province, qu'ils soient représentés par les conservateurs, les néo-démocrates ou les libéraux, veulent avoir le soutien avec des services et programmes pour s'occuper des éléments dont ils ne peuvent s'occuper eux-mêmes dans leur vie. Intervention du président, essayez-vous, s'il vous plaît. Député de l'Enerc, Frontenac, Lennox et Eddington, vous êtes averti. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. À la Première ministre, en mai dernier, le directeur de la responsabilité financière a déclaré que 4 millions de dollars sont mal appropriés dans le secteur de l'énergie et il y a une manigance qui est faite pour cacher 40 milliards de dollars des livres de la province. La vérificatrice générale a averti plusieurs fois que ce genre de plan enfreint les règles comptables. Mais la Première ministre, hier, s'est levée et a défendu ce plan, cette combine qui est, selon elle, approuvée par des consultants privés qui sont payés par le gouvernement. Depuis quand? Est-ce que le gouvernement, est-ce que les consultants privés payés par le gouvernement donnent des conseils meilleurs que la haute fonctionnaire indépendante qui est la vérificatrice générale? Le ministre de l'Énergie, nous voulons nous assurer que nous ayons un réseau de l'électricité qui soit abordable pour les contribuables d'aujourd'hui et de demain. Le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité conserve le coût d'emprunt en ligne avec le taux d'emprunt. C'est la chose logique à faire. Ce financement devrait demeurer à l'intérieur du réseau de l'électricité et non pas être imposé aux contribuables. Le Conseil du Trésor, le ministère des Finances, l'OPG, la CIERRE, ainsi que la Société de financement sont d'accord avec ces mesures. C'est la même chose pour KPMG et Deloitte. Monsieur le Président, avec le bureau du contrôleur provincial, s'assure que ce plan suivait les mesures comptables publiques. Avec ce plan, nous avons diminué les tarifs en moyenne de 25 % et ce à l'échelle de la province. Complémentaire. Merci encore une fois à la Première ministre. En fait, je suis étonnée qu'Arthur Anderson ne soit pas joint, n'ait pas été nommé dans cette longue liste. la CIERRE et KPMG ont demandé à KPMG d'établir une nouvelle combine. Et vous savez quoi? On se retrouve ici en grand conflit d'intérêts. Ça fait en sorte que cette vérification n'est pas valable et ne peut être crue. Nous avons ici des combines et la vérificatrice générale qui est indépendante est la seule qui n'a aucun autre intérêt que de s'assurer que le gouvernement présente ses livres de façon honnête. Est-ce que la Première ministre arrêtera d'engager des consultants privés qui lui diront peu importe ce qu'elle veut entendre, ce qu'elle les paie pour dire et suivre le conseil de la vérificatrice générale qui est indépendante? L'intervention du président, essayez-vous s'il vous plaît. Merci. 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 Merci, le ministre. Au ministre des Finances. Monsieur le Président, le député de l'autre côté vient de s'attaquer une firme comptable renommée au niveau mondial. Le député de l'autre côté ne reconnaît pas non plus, alors qu'il le devrait, qu'afin de réparer et de fournir une réduction pour les consommateurs d'énergie de 20 % et parfois même jusqu'à 40 %, nous avons aussi Ernst & Young et Deloitte et toutes ces firmes qui sont reconnues dans d'autres territoires de compétence, ces normes comptables qui sont utilisées ailleurs, dans le monde et au Canada. ont fait exactement ce que les collègues de la vérificatrice générale nous ont recommandé. S'il y a un litige entre les comptables, ce n'est pas moi qui va régler le problème. Mais ce que je fais, c'est ce que veut la population de l'Ontario, je diminue leurs tarifs. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Après avoir hérité un réseau sous-financé obsolète, le gouvernement en a fait une priorité pour investir dans les enseignants et les éducateurs et les élèves. Dans notre réseau public, nous appuyons deux millions d'élèves et d'éducateurs. L'Ontario est un leader en éducation mondiale et le taux de diplomation est très élevé. Nous allons revoir les cursus scolaires comme les mathématiques. On construit de nouvelles écoles et de centres communautaires. on investit en santé mentale et on appuie les élèves. Et nous allons, dans le même temps, avoir un plan d'action pour éliminer les obstacles. Ma question à la ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qu'on offre aux élèves, les conseils scolaires et aux éducateurs de la province? Ministre de l'Éducation, merci aux députés de Végeuse-Yorkes pour sa question. Le gouvernement fait des investissements historiques en éducation et les élèves sont parmi les meilleurs dans les résultats nationaux et internationaux en sciences, en mathématiques. et le taux de diplomation n'a jamais été aussi élevé. 2003, nous avons ajouté 40 000 travailleurs dans notre réseau public. Et maintenant, après l'annonce d'hier, nous allons ajouter plus de 2 000 travailleurs et la première ministre dans une école de Toronto pour annoncer que l'année prochaine, nous allons augmenter 620 millions de dollars à la hauteur de 24 milliards de dollars pour le financement de chaque élève à 12 000 dollars chacun. Ces investissements sont si importants pour les élèves. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de l'Éducation pour le travail qu'elle fait en éducation, mais pour le travail qu'elle fait pour appuyer ses cométants. 20 milliards de dollars en éducation est important. Aucun autre gouvernement de l'Ontario n'a jamais investi autant dans le réseau public que le nôtre. Je suis fier d'être fait partie du gouvernement pour offrir des possibilités aux gens de l'Ontario, ce qui est clair que l'opposition veut couper dans le secteur de l'éducation et l'éducation sera coupée. un milliard de dollars dans les écoles. On parle moins de 1 000 enseignants et autres éducateurs et autres personnels. Le financement annoncé hier dans ma circonscription et j'apprécie la réponse de la ministre. Est-ce que la ministre peut dire comment on peut appuyer les élèves avec des besoins particuliers? Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question importante, M. le Président. C'est 24,5 milliards qui sont si importants pour les élèves, les éducateurs, le personnel. C'est un financement important de 300 millions de dollars sur trois ans pour appuyer les élèves avec des soins particuliers. Ce financement va illuminer les retards et les listes d'attente. Comme je l'ai mentionné, 2 000 nouvelles personnes iront dans les salles de classe. Des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes et autres, plus d'aide dans les salles de classe et puis des orientateurs pour les élèves de septième année et huitième année. Pour conclure, 480 travailleurs en santé mentale vont aider les élèves du secondaire pour développer plein potentiel. Au lieu de faire des coupures, on investit dans nos enfants dans le réseau scolaire. Une bonne question. Député d'Organ de l'Eau-Saxe, London, merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins non durés. Plus tôt ce matin, l'Association d'Ontario a décrit de nouvelles façons en santé. Et les temps d'attente sont l'un des problèmes les plus importants. Semaine après semaine, nous devons traiter les patients dans les corridors ne peuvent pas recevoir les services. Les patients attendent trop longtemps. Dans ma circonscription, les patients doivent attendre 339 jours pour une greffe de la hanche. Et c'est pareil ailleurs dans la province. Le gouvernement devrait avoir honte pour son bilan en santé. Ma question à la ministre, lorsqu'il attend du vin qui souffre depuis longtemps, pourquoi est-ce que le réseau de la santé maintenant est si important à la veille d'une élection provinciale? Merci, M. le Président. Je voudrais souhaiter la bienvenue de l'Association médicale de l'Ontario depuis l'année passée. Je suis un membre dans ma vie de cet organisme et j'aimerais reconnaître le travail que les médecins font à l'échelle de la province. Notre gouvernement sait très bien. Tout et chacun mérite des soins de qualité de moment venu. Et nos professionnels expérimentés méritent d'avoir les ressources nécessaires qu'ils méritent d'être bien rémunérés pour l'excellent travail qu'ils font. Je voudrais rappeler à tous que les médecins de l'Ontario sont les plus et les mieux payés au Canada et les temps d'attente sont une inquiétude. Voilà pourquoi dans le budget de demain, il y a davantage de financement pour les hôpitaux, les soins à domicile et les soins aux personnes en âge. Nous faisons des avancées. Les temps d'attente sont les meilleurs en IRM pour les tacos et en échographie et les temps d'attente pour les hanches et les cataractes représentent le niveau des pays de l'OCDE de retour à la ministre de la Santé. Ce gouvernement a continué de s'attaquer aux médecins encore les trois dernières années sans contrat pendant quatre ans et les gens souffrent. Intervention du président. Le député de Leeds-Cranville, vous devez savoir que c'est lui qui pose la question. Je souhaite l'entendre et pas vous. C'est pour l'autre côté aussi. Veuillez conclure. Ce sont les patients qui souffrent à cause de l'incapacité de la part du gouvernement de travailler avec les médecins. Ils ont refusé de régler la situation avec les professionnels et ainsi les patients n'ont pas accès. Les temps d'attente sont hors de contrôle. Les hôpitaux sont saturés. Plus la crise des opioïdes, le gouvernement a refusé de bien gérer le réseau de la santé. Après 15 ans de coûts et de démonisation des médecins, comment est-ce qu'on peut faire confiance à vous à la veille des élections provinciales générailles. Veuillez vous asseoir. Merci. Oui, je n'ai pas, en fait. ministre. Merci, M. le Président. Pour moi, il semble que le député de l'opposition est d'accord avec toutes les annonces faites récemment avec ses investissements. Nous, on se préoccupe et nous, les coupes, ce n'est pas notre moto. Et que ça concerne les élections pour utiliser une pression politique pour avoir les meilleures transactions pour les membres. Parce que nous sommes au gouvernement de ce côté de la Chambre, nous sommes très conscients. Nous savons que nous avons la responsabilité d'utiliser les données publiques de la meilleure façon possible. Nous travaillons dans l'intérêt du public. Nous avons un réseau de la santé qui dessert tout le monde. Et parce que nous sommes au gouvernement, nous investissons davantage. Il faut s'assurer que chaque donnier public dépensé est bien dépensé pour les soins aux patients. Nous sommes engagés pour diminuer les attentes, ajouter de la capacité aux hôpitaux et détendre les services de soins à domicile et de santé mentale. Député d'Essex, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première, mais je voudrais souhaiter la bienvenue aux agents de probation et aux agents correctionnels qui sont ici avec nous. Ainsi que les défenseurs communautaires pour souligner la crise dans les services correctionnels, il y a des gens qui ont travaillé toute leur carrière dans ces conditions dans les services correctionnels. Violence au travail, c'est à un niveau endémique. PSDP sont à un niveau chronique. Ce ne sont pas tous les employés qui sont couverts. ils ont besoin de formation de ressources et d'un niveau de dotation personnelle adéquat pour atténuer la pression. Les libéraux prétendent qu'ils ont créé 1 500 nouveaux postes. C'est une nouvelle façon de calculer les choses. En fait, seulement 24 postes sont écrits. Comment, après 15 ans, le gouvernement, peut-on faire confiance au gouvernement pour corriger la situation d'un problème qu'ils ont créé? Ménice des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Merci. J'apprécie la question. Et je sais que de ce côté de la Chambre, qu'on apprécie le travail des agents correctionnels et des agents de probation du personnel et autres personnels du réseau pénitentiaire, toutes et chacun. Et j'entends les préoccupations des gens qui y travaillent, des enjeux qui sont soulevés. Mais je voudrais également parler des investissements qu'on a faits au cours des dernières années. Et vous savez quoi? Nous nous sommes engagés et j'en ai parlé plus tôt lorsque nous avons embauché 1 400 agents correctionnels et nous allons également atteindre nos objectifs en matière de nouveaux postes. Nous avons embauché également de nouvelles infirmières en soins mentaux. On peut faire davantage, complémentaires. 50 % des détenus ont des problèmes de santé et de dépendance. Un autre 5 % étaient dans des civières à Niagara à cause de surdoses. Il n'y avait pas suffisamment d'infirmiers ou d'infirmières. 8 000 détenus sont en récule et qu'il y a eu beaucoup de sous-financements. Et les cas, on parle de 50 cas par agent et après 15 ans et c'est trop peu et trop tard. Quel est engagement véritable pour l'augmentation des ressources pour les personnes qui travaillent dans les services correctionnels? Ainsi, la députée a parlé du projet de loi 6 et cela vient d'une personne à la suite de consultations pour faire face aux défis dans le réseau correctionnel. Intervention du Président. Il conclut. M. le Président, chaque fois que j'entends parler d'incidents survenus avec le personnel ou avec les détenus, c'est toujours quelque chose que je prends en sérieux. Comme je l'ai dit plus tôt, la sécurité du personnel des détenus, pour moi, ça me préoccupe. Nouvelle question, député de Toby Cook-Nord. M. le Président, ma question est pour la ministre de la Santé et des Soins de l'André, l'honorable Helena Jassik. Ma question, c'est aux membres de la profession médicale. Un ontarien surtout aura un problème de santé mentale pendant la vie. On espère que la société fasse quelque chose pour diminuer le stigma. Avec la sensibilisation, il faut augmenter l'appui. Comme vous le savez, en 2011, le gouvernement a déposé un projet de loi en matière de santé mentale et en 2015, nous avons aidé ces personnes en créant un conseil. Je voudrais également féliciter la ministre dans ma circonscription, une annexe a été ajoutée en matière de santé mentale. Ma question est la suivante à la ministre. Veut-elle décrire les investissements pour améliorer les soins des personnes qui souffrent d'un problème de dépendance et de maladies mentales? Merci. Merci aux députés de Toby Côte-Nord ainsi que mon collègue médecin. Ça concerne beaucoup de monde. La santé mentale ne fait pas de discrimination. Ça concerne tout le monde, partout dans la province, peu importe le sexe, la race ou le statut socio-économique. on reconnaît que le bien-être est très important pour les Ontariens pour qu'ils puissent vivre bien et on assure un financement de 2,8 milliards pour revoir le système. La santé mentale et la dépendance représentent 280 organismes en province et cette annonce est historique. C'est non pas par l'investissement et cela va avoir une démarche globale à cet égard. On reconnaît l'importance du logement, les besoins de ce groupe comme les groupes autochtones, LGBT et autres et les services qui correspondent à leurs besoins, peu importe où ils sont, les personnes qui vivent avec un personnel lié à des professionnels de la santé, des éducateurs et tous ceux qui sont touchés par la santé mentale. On vous entend et on vous appuie complémentaire. Je voudrais remercier la première ministre pour son investissement historique en matière de dépendance et de santé mentale. On sait que 70 personnes des jeunes ont signalé leurs symptômes à l'enfance. Voilà pourquoi cet investissement est important pour mieux identifier et traiter ces personnes le plus tôt possible. En tant que médecin, ma collègue sait que l'anxiété, la dépression, la santé mentale, TSPT et le suicide ou les tentatives de suicide augmentent. En tant que gouvernement, vous savez très bien qu'on a augmenté l'investissement chaque année en santé mentale. Il faut faire de mental pour s'attraquer aux législateurs pour s'assurer que les jeunes et les enfants aient accès à ces services. Veuillez vous assurer, veuillez décrire les investissements que l'on fait en matière de santé mentale chez les enfants et les jeunes. Merci. Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Pour moi, je suis très fier à ce moment-ci, fier de l'annonce qui a été faite par la première ministre et mes collègues pour parler aux acteurs du milieu et aux personnes qui sont les défenseurs de la santé mentale en Ontario et cette annonce historique d'investissement pour appuyer les jeunes et les enfants de la province. il est important lorsqu'un jeune a besoin d'aide, qu'il ait accès à des services ou qu'il soit en Ontario, qu'il soit en Ontario, cet investissement historique est à la hauteur de 570 millions de dollars dans le secteur au cours des quatre prochaines années. C'est vraiment historique. 12 000 jeunes auront accès à davantage de services et nous allons passer d'ici 2021 à 40 000 de ces personnes. Je voudrais remercier les parents, les familles, les acteurs du milieu et les défenseurs pour avoir un système transformateur. Mes députés de Chatham, ma question s'adresse au ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Le projet de loi déposé est censé faire la refonte en profondeur du réseau pénitentiaire pour la sécurité de toutes et chacun dans les prisons. Le projet de loi concerne les détenus et non pas la sécurité des agents correctionnels. La crise est hors de contrôle. Il y a eu des attaques sur le personnel et il y a des uns et les personnels se sentent non appréciés et n'est pas appuyé par la direction. Lorsqu'un détenu attaque un agent correctionnel, il n'a aucune sanction. Quand est-ce allez-vous respecter davantage les agents correctionnels et punir les contrevenants dans les prisons? D'accord. Le projet de loi. Où est-ce que je peux commencer? J'étais très heureux ce matin lors du petit déjeuner pour rencontrer le personnel. Chaque fois que j'entends des enjeux ou des défis auxquels ce personnel doit faire face, on fait les choses, on intervient. C'est la base d'une transformation à venir et ce député, ce parti en particulier, ne pas comprendre alors que ce parti était au pouvoir et ils ont privatisé les établissements pénitentiaires. Vous savez quoi, M. Harris a négocié de mauvaise foi qui ont encore des conséquences aujourd'hui sur les détenus et les agents correctionnels de la province. Vous savez quoi, j'entends et je m'engage à travailler les partenaires du secteur pour assurer la sécurité, M. le Président. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la ministre, sous le régime libéral les 15 dernières années, les décideurs sur la probation et la libération conditionnelle ont mis leur face sur les récidivistes et ont transformé les gens en psychothérapeutes. c'est très clair. Selon un rapport d'enquête, à savoir qui surveille les agents, ce n'est pas sur eux que repose le blâme. Les contrevenants ont décrit la libération conditionnelle et les agents d'approbation de ce système est une blague. La plupart de ces gens sont à ORIS. Qui va superviser ces criminels dangereux? Ministre. M. le Président, j'ai eu le grand privilège, comme je l'ai mentionné les derniers mois, d'être le ministre des services correctionnels. et j'ai eu des consultations avec nos partenaires et je suis allé à des bureaux de libération conditionnelle et d'agents de probation. Et lorsqu'on parle de la réalité, il y a une réalité qu'ils ont partagée avec moi. Et nous allons travailler avec eux pour remédier à cette situation. Avec ce projet de loi, M. le Président, ça fait partie de cette transformation. Il s'agit de trouver une solution ensemble pour améliorer notre façon de livrer une approche plus efficace et sensible. Et en même temps, on veut protéger le personnel qui travaille très fort et prenne soin et assure la garde de ses détenus. Nous nous sommes penchés sur la santé mentale et sur la redevabilité ainsi que d'assurer que nos agents de probation et de libération contiennent les soutiens qu'ils ont besoin. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question est la première ministre. Il y a 20 ans, le gouvernement conservateur a coupé le financement qu'il a payé pour les options et les possibilités de transports en commun pour les municipalités. Depuis ce temps-là, les libéraux ont gardé en place ces compressions et TTC a de la difficulté à offrir leur service. Le groupe de militantisme des utilisateurs des naveteurs du TTC ont demandé d'avoir plus de financement pour l'opération. Est-ce que la première ministre va remettre en place la formule de 50 % pour tout le transport en commun dans les municipalités comme nous l'avons proposé chez les démocrates ministre du Transport? Merci, M. le Président. Merci de la question. Nous continuons de travailler très fort de ce côté-ci de la Chambre en collaboration avec tous nos partenaires, que ce soit avec les différents paliers du gouvernement. Soyons clairs, nous investissons plus en transport en commun à Toronto que tout autre gouvernement provincial. Dans l'histoire, nous apportons des investissements dans la région du 416 et 3,5 milliards de dollars pour le Crosstown LRT. Et la liste continue avec notre partenariat avec le gouvernement fédéral. Nous contribuons près de 9 milliards de dollars pour soutenir les projets de transport en commun prioritaires. Nous connaissons l'importance d'appuyer ces projets et c'est pour cette raison que nous avons décidé de doubler le financement dans les municipalités. La Ville de Toronto a reçu 2,1 milliards de dollars à la suite des impôts sur l'essence pour appuyer leur projet de transport en commun. Complémentaire, nous devons améliorer les normes de transport en commun si on va offrir une alternative efficace et abordable à l'utilisation de leur automobile. Le système est le plus sous-financé dans l'Amérique du Nord et aucune autre institution ou aucune autre État n'impose cette formule de financement sur un opérateur de transport en commun dans une municipalité. Est-ce que le gouvernement va continuer d'appuyer les compressions dans le financement qui ont été imposées par le conservateur ou est-ce que ils vont augmenter la formule de financement telle que proposée par les néo-démocrates? Merci de la complémentaire, M. le Président. Nous continuons de trouver des solutions telles que l'intégration des tarifs pour assurer que ceux qui utilisent notre service se soient faits de manière plus abordable, de retirer certains frais lorsqu'il y a différents transferts qui sont effectués dans le système. Nous continuons d'investir 400 millions de dollars pour remplacer 204 trains et nous en faisons plus. Nous savons qu'on doit en faire encore plus, mais contrairement à l'opposition d'en face, nous appuyons les besoins de financement avec notre taxe sur l'essence qui va doubler encore de 2 cents à 4 cents en 2022. Les néo-démocrates ont voté contre plusieurs budgets qui appuient le transport en commun et ils continuent de voter contre les budgets qui permettent de financer le transport en commun en Ontario. Député d'Ottawa-Sud, merci. Ma question est à la ministre des Affaires civiques et de l'immigration. J'ai une communauté très forte des Franco-Ontariens. C'est important de soutenir cette collectivité. Nous avons la plus grande collectivité francophone à l'extérieur du Québec. C'est une communauté qui fait partie de notre province depuis plus de 400 ans. Je sais qu'il y a eu un forum sur l'immigration francophone avec le gouvernement provincial et fédéral dernièrement. est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations à savoir ce que nous sommes en train de faire pour que l'Ontario soit une destination de choix pour les francophones. Merci, M. le ministre des Affaires civiques et de l'immigration. Merci au député d'Ottawa-Sud de sa question et pour tout son militantisme pour la communauté francophone. Ça a été un grand plaisir d'accueillir mes homologues ici à l'Ontario et lors du forum, on a mis l'accent sur notre position de chef de file pour l'immigration francophone et d'atteindre notre cible de 5 % d'immigration francophone. Nous avons mis en œuvre différents programmes où 4,4 % des personnes nommées au sein du programme en 2017 étaient des francophones. Nous faisons la promotion de notre province à l'échelle internationale pour l'immigration francophone et nous allons aussi signer une annexe sur l'immigration francophone avec le gouvernement fédéral avec notre accord sur l'immigration francophone et nous avons aussi annoncé un nouveau plan d'action avec le gouvernement fédéral et les territoires pour augmenter l'immigration à l'extérieur de la province de l'Ontario et nous avons différentes mesures dans notre plan d'action. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. Notre gouvernement a fait de l'équité dans notre province son cheval de bataille. L'équité sait aussi s'assurer que nos plus 622 000 francophones est nécessaire pour vivre en français dans notre province. Ce gouvernement continue à démontrer son engagement concret envers les franco-ontériennes et les franco-ontériennes. Notre gouvernement comprend les défis de la communauté. C'est sa force de donner aux francophones les outils dont ils ont besoin pour prospérer et pour assurer leur vitalité. C'est pourquoi l'Ontario est le chef de file dans la promotion et renforcement de l'immigration francophone. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement appuie et augmente l'immigration francophone en interesse? Merci. Bonne question. Merci, Monsieur le Président. Les ministres des Affaires francophones. Merci beaucoup, Monsieur le Président et merci aux députés d'Ottawa-Sud pour cette question. Monsieur le Président, l'immigration francophone est crucial pour l'avenir de la communauté franco-ontarienne. C'est pourquoi j'apprécie particulièrement les efforts de mes collègues Laura Albanese, ministre de la Citoyenneté et de l'immigration, et du député d'Étobico-Nard, Dr. Chafik Kadri, pour atteindre une cible de 5 % d'immigration francophone en Ontario. Je tiens aussi à souligner le leadership de l'Ontario dans ce dossier depuis les dernières années. Monsieur le Président, j'ai eu l'opportunité de représenter la voix des franco-ontariennes et des franco-ontariens aux côtés de mes collègues lors du deuxième forum FPT sur l'immigration francophone tenu le 2 mars dernier à Toronto. Je peux affirmer que nous avons fait du progrès depuis le premier forum FPT de Moncton l'an dernier. Maintenant, le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires sont dotés d'un plan d'action duquel découleront plusieurs mesures qui soutiendront l'immigration francophone au Québec. Je suis fière de l'annexe francophone qui sera annoncée prochainement. d'une fois, une nouvelle question. Député de Nippe-Singh-Penbrook, merci. Ma question est le ministre du Travail. En janvier dernier, la CESPAT a apporté plusieurs changements sans avoir de consultation avec des récipiendaires de la CESPAT. Après plusieurs années de ces changements, nous savons que les travailleurs ont été touchés négativement à la suite de ces changements. Le nouveau système n'épargne pas d'argent pour la CESPAT. Par contre, ça force des travailleurs blessés d'avoir recours à des fournisseurs pour des appareils auditifs. Ça devrait être un choix qui est pris par les patients et leurs fournisseurs de soins. Après cette perte de leur emploi, nous devons leur offrir des aides auditoires qu'ils ont besoin. Est-ce qu'on va renverser les décisions de la CESPAT pour assurer que les patients ont les aides auditoires qu'ils ont besoin selon leurs besoins? Ministre, merci. Merci. La question du député. Par le passé, les blessures ont eu lieu dans les milieux de travail parce qu'il y avait des pratiques qui n'avaient pas été mises en place à l'époque et ça a eu un résultat pour une perte auditive pour certains des travailleurs. Ces travailleurs doivent savoir qu'il y a un système qui va leur permettre d'avoir les aides auditoires qu'ils ont besoin. La CESPAT a eu un processus très transparent à la suite d'une demande de proposition. Trois fabricants ont eu du succès. Par contre, tous ceux qui sont en train de renouveler leurs appareils auditifs ou qu'il y a une raison qui sont motivés par un certain problème médical peuvent soumettre leurs demandes à la CESPAT et on traite de certains cas au cas par cas. J'apprécie tout le temps les commentaires des collègues de l'autre côté, de leurs avis et de savoir comment on peut faire en sorte que la CESPAT fonctionne mieux mais lorsqu'il s'agit des blessures psychologiques et d'indexation au régime de pension, nous travaillons. Merci. Rappel à l'Ordre des députés du BHSC-York, merci. Je voudrais tout simplement saisir cette occasion de reconnaître que c'est la fête et l'anniversaire du ministre des Transports. Ministre de l'Éducation, ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, je voudrais tout simplement accueillir les étudiants de Scarborough-Guildwood et leur enseignante, ministre des services correctionnels. Merci, M. le Président. Je n'étais pas ici au début lors de nos présentations des visiteurs et je voudrais accueillir nos agents correctionnels, les infirmières et tous ceux qui travaillent dans nos établissements et à l'extérieur ainsi que nos agents d'improbation et de libération conditionnelle. Bienvenue à Queen's Park. et n'ayant un vote différé en ce qui concerne l'adresse en réponse au discours du trône, ce sera une sonnerie de cinq minutes. et n'ayant un vote différé. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501